Bonjour à toutes et à tous, ici Arafat, Elven, il est absent aujourd'hui, on le souhaite de passer des bonnes fêtes. De Babelzins, on est le média participatif du théâtre de l'œuvre, lieu de culture pour toutes et tous. Babelzins, c'est un média participatif en ligne ouvert à tous et à toutes. Vous pouvez poster vos propres articles et collaborer avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et à poster directement sur le site. C'est babelzins.com et vous pouvez prendre contact en nous écrivant sur le blog babelzins-theatre-oeuvre.com. Comme chaque semaine pendant le confinement, nous sommes sur Marsiliastream pour proposer un bulletin solidaire. La crise sanitaire se poursuit comme toujours et ses effets se sont ressentis surtout dans les quartiers populaires. Pour beaucoup, le confinement rime avec plus de précarité, moins de travail, plus d'isolement, mais on essaye de s'organiser collectivement pour s'entraider. Aujourd'hui, le bulletin solidaire, il va être un peu culturel avec nos invités que je salue et je dis bonjour Scott, bonjour Nawir et bonjour Jacques. Pour commencer notre bulletin solidaire, juste je vais vous passer quelques dates pour les événements qui vont se dérouler. Alors, le premier événement, ça se passe le 24 décembre de 18h à 20h à la Alpugée avec la maraude son nom et la maraude son nom, la maraude belzins et coup de pouce aux migrants. Ce dîner de Noël, ça va être une distribution de cadeaux, une distribution de colis. Il y aura de la musique avec nos invités, Scott, elle va être de la partie et après à 22h, l'association coup de pouce aux migrants fait sa petite tournée pour distribuer des papillotes, du vin chaud, du café avec de la bonne humeur et un grand sourire. Le départ de la maraude coup de pouce aux migrants, c'est au 16 rue Bernard Dubois à 22h. Le deuxième événement, ça passe le 25 décembre à la Canobière devant le petit manège avec les copains du monde et le secours populaire qui organise un repas de Noël à partir de midi jusqu'à 16h30. Il y aura pareil distribution de cadeaux avec les copains du monde, ils nous ont préparé une chorégraphie, il y aura de la danse, de la musique, des sourires et de la bonne humeur. Et maintenant, on va vous présenter nos invités. Et on va passer, vous parler un peu de Scott Amile Rose, Scott Amile Rose. Elle est trompettiste, chanteuse, danseuse, auteure et compositrice, passionnée de musique, du monde, de voyages et de rencontres avec les autres cultures et elle rêve de construire un monde meilleur, solidaire et conscient. Elle a eu une grande trajectoire artistique. Elle a étudié depuis son plus jeune âge au Conservatoire de musique classique de Lyon, puis s'est orientée vers la musique et la danse cubaine et afro-cubaine. Celle des Balkans, le jazz, le Columbia, LM, le rap, le hip-hop et toutes les chansons où il y a de la trompette. C'est vrai. C'est une voyageuse. Elle a composé une chanson lors de sa transatlantique, la traversée et elle s'intitule Bora Bora, qui parle d'exil, de la misère que l'on fuit. Des rapports, des dominations qui sont de déconstruire, se trouver dans les petites choses pour continuer à lutter avant d'arriver, peut-être, on l'espère, à trouver notre Bora Bora. Elle est actuellement à Marseille pour travailler sur ses compositions et elle est notre invitée. Et aujourd'hui, bienvenue, Skat Amile-Rose et bonjour. Merci de m'accueillir et je suis contente d'être parmi vous. Merci, Massy Liastri, mais le Théâtre de l'œuvre, Arafat, de cette invitation. On a eu l'occasion de, comment dire, de travailler ensemble sur un événement solidaire il y a quelque temps. C'était le 20 juin. Voilà, c'était le 20 juin. Après le confinement, Skat, elle nous a bien déconfinés dans le cadre du Movie Mbalzins 4 au Théâtre de l'œuvre. Voilà, c'était un événement auquel on a participé avec d'autres artistes. Et j'avais eu l'occasion de venir avec des musiciens, musiciennes de Marseille pour justement se déconfiner et en fait continuer à montrer qu'il y a de la solidarité à Marseille et solidarité à Belzins. Le parcours que je viens de citer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce voyage qui a donné naissance à votre tube, votre chanson connue, populaire, Bora Bora ? Oui, alors Bora Bora, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'ai fait une transatlantique en bateau. J'ai fait du bateau stop. En fait, ça fait quelques temps déjà, ça fait bien une quinzaine d'années que je me rends compte que voyager en avion ou faire des voyages où en fait notre indice carbonique est super important. Et je n'avais plus envie de voyager comme ça en fait. Je n'avais plus du tout envie d'être dans un truc de consommation et du temps aussi. Parce que souvent, prendre l'avion, c'est pour gagner du temps, c'est traverser un endroit d'un point A à un point B. Et en fait, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on ne voyage plus vraiment. On ne prend pas la conscience de tout ce qu'on a à traverser et tout ce qu'on a à parcourir avant d'arriver à faire l'itinéraire. Donc moi, j'avais vraiment envie de faire cet itinéraire. Et quand j'étais sur le bateau, je me rappelais un peu de Marseille, les galères qu'il y avait ici, toutes les personnes que j'ai rencontrées souvent en galère et qui j'essaye souvent d'être en solidarité. Et je me disais, purée, là, pour l'instant, je suis sur un bateau. Je suis bien tranquille. Je ne vois plus tout ça. Mais après, qu'est-ce qui va se passer ? Donc je me disais, voilà, d'essayer de reconstruire encore, continuer à construire un monde en fait où, au jour le jour, on essaye de trouver des petites choses qui vont nous enjailler un peu. Et justement, de créer sur un peu cette histoire de ruine qui est en train de se faire, là où on est actuellement, qui sont un peu mobiles, instables, où on a un peu peur de l'avenir, d'essayer de sortir de ça, justement, de créer des petites choses chaque fois pour améliorer la situation. Ok. Skat, est-ce que tu peux nous parler de ton dernier projet qui vient d'être joué, que vous avez réalisé dernièrement ? C'est de quoi vous vous êtes inspiré ? Tu nous racontes un peu l'histoire de cette comédie musicale, si on peut dire. Oui, alors en fait, on a fait un cabaret, un cabaret un peu jazz. Et en fait, là, on a un peu bravé l'interdit parce que, comme vous le savez, en ce moment, en tant qu'artiste, on ne peut plus se produire. Les lieux de culture sont fermés, mais on a un lieu de culture international et, comment dire, illimité qui est la rue. Et en fait, ça fait pareil. La rue, on nous l'a fermée. On a fermé l'accès à tout le monde de la rue. Et nous, en fait, c'est un acte un peu particulier qu'on a eu. On s'est dit, bon, c'est les périodes de Noël. En fait, on est toujours un peu dans une situation d'enfermement et on a envie de partager un peu de joie, un peu de bonheur aux personnes qui sont dans la rue et qu'on va croiser. Et donc, on s'est dit, on va braver un interdit. On va se réunir et bon, parce qu'en tant que musicien, musicienne, on a quand même le droit de se réunir pour nos projets artistiques. Donc, on en a peu profité avec d'autres artistes, notamment Raymond Dicoumé, qui a fait la mise en scène et qui nous a réunis avec Maud Révol aussi. Du coup, Jean-Christophe, Manu Lépine, Franck et Didier Yoleman aussi. On s'est réunis et aussi, du coup, Céline, qui était aussi assistante mise en scène et à tout ce qu'il y avait à faire, en fait, qu'on ne se rend pas trop compte et à faire quand même. Et en fait, voilà, on a monté un cabaret où, en fait, le message qu'on avait envie de faire, c'était revisibiliser les personnes qui sont invisibilisées en ce moment, c'est-à-dire les personnes qui sont en situation de rue. Je n'aime pas trop les nommer comme SDF ou quoi, parce que du coup, en fait, c'est une situation qui, on l'espère, évoluera vers, en fait, se sortir de cette situation. Que si on les nomme un peu, selon moi, c'est comme si on les enferme, on les étiquette et ça ne bouge plus, alors qu'ils sont en situation de rue pour moi. Après, je ne sais pas comment on dirait d'autres personnes, mais du coup, c'est vraiment revisibiliser ces personnes. Parler de l'enfermement dans lequel on vit, en fait, actuellement, que ce soit en prison ou que ce soit l'enfermement psychologique que l'on peut, comment dire, subir en ce moment, avec la crise sanitaire et toutes les situations d'enfermement. Et du coup, l'art aussi, puisque l'art est en train de, voilà, on est un petit peu en train de sombrer là dans un bateau qui, voilà, c'est en train de se perdre. Mais on s'est dit, voilà, on va sortir, on va partager un moment, du coup, artistique. C'était un peu un événement, un happening, comme on dit en anglais, parce qu'on avait ce risque aussi de se faire embarquer, quoi, nos affaires. Donc, on a pris le risque, on s'est dit, bon, on veut partager un peu de joie aussi à travers la musique et le théâtre, la danse, etc. Et donc, de remontrer un peu toutes ces situations, que, voilà, de les revisibiliser. Et donc, on a fait ça. Et cette comédie, elle parle d'un couple d'SDF, de personnes dans la rue, pour ne pas dire SDF. Voilà, en fait, c'était un couple. On ne sait pas si c'était vraiment un couple. On a fait exprès un peu aussi, pas, enfin, vraiment un binôme. Ce n'était pas forcément des gens qui sont amoureux, mais en tout cas, c'est des personnes qui partagent la même situation et qui se retrouvent en situation de rue. Et du coup, en fait, qui galèrent tout le temps, en fait, qui cherchent à essayer de dormir dans un hôtel. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe souvent quand on commence à être dans la rue. On se dit, mince, je ne vais pas dormir dehors quand même. Alors, on demande aux gens, on est un peu désespérés. Est-ce que vous pourriez nous aider avec une pièce ? On ne voudrait pas dormir dehors. Et en plus, là, c'était aussi sous l'effet de Noël, c'est-à-dire avec un petit côté magique aussi. On a eu de la chance, on trouvait des sapins, des lumières. Et le comte de la petite vendeuse d'allumettes. On a un petit peu combiné tout ça pour redonner cet aspect-là. Et en fait, oui, du coup, c'était deux personnes en situation de rue qui galèrent, qui vendent des allumettes, qui vendent de l'artisanat. Et voilà, petit à petit, il y a des choses qui s'ajoutent, en fait, dans nos personnages. C'est qu'en fait, je fais un peu d'artisanat de mon côté. Je parle un peu plus de mon personnage, mais l'autre personnage, lui, qui était Yoleman, du coup, Didier. En fait, lui, il a en fait, il parlait du fait qu'il a traversé la mer, il a traversé l'océan pour arriver jusqu'ici. Et que du coup, voilà, il aimerait aussi dormir, non pas à la belle étoile, mais dans un trois étoiles, au moins pour Noël. Très belle comédie musicale. Voilà. On l'a vu, vous l'avez joué un peu de partout, dans le centre-ville à Marseille. Je profite pour remercier la cloche sud, qui ont organisé la marche qui réchauffe. Et hier, c'était trop bien. Et vous avez participé à cette marche qui réchauffe. Vous avez joué devant l'Alcazar, cette comédie musicale. Et est-ce que vous avez une date à nous communiquer ? Alors là, c'est vrai qu'on a fait ça de façon très éphémère, parce qu'il y a le côté Noël. Et comme je le disais, il y avait des chants de Noël dedans, donc pour créer quelque chose, un peu de magie. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien retravailler dessus, continuer à développer. Donc déjà, nous, on était quand même super contents parce qu'il y a le théâtre de l'œuvre qui a mis à disposition pour qu'on puisse travailler là-dessus, sur ce cabaret ou comédie musicale, comme tu dis. C'est vrai que c'est un peu comédie musicale, en fait, finalement, parce qu'il y a vraiment ce côté de Noël. Et on la sent. Vous avez ramené de la joie et du bonheur quand vous avez joué. J'ai assisté à votre présentation. Et peut-être que vous serez invité à jouer au théâtre de l'œuvre si ça réouvre. On attend les annonces de l'année. Et vous êtes invité. Je te remercie infiniment, Skat Amélie-Rose. Merci. En fait, je vous remercie aussi, déjà, Massilia Stream pour la diffusion. Et aussi le théâtre de l'œuvre et toutes les personnes qui aident à participer pour ce théâtre. Parce que c'est vrai qu'on a ça en commun, c'est que pour moi, en tout cas, et avec toutes les personnes qui ont travaillé sur le cabaret qui s'appelait Un Noël à Marseille, on a ce point en commun. C'est que, en fait, pour nous, l'art, la musique ou la danse ou tous les arts confondus, en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui a des fins, en fait, de transmettre des messages. Non seulement de participer, donner un peu de joie, donner un peu de bonheur. Enfin, par exemple, dans mes chansons, c'est un peu l'idée, c'est de la musique tropicale, ça fait danser, mais il y a quand même un message. Et voilà, du coup, en fait, que ça reste, comment dire, un outil. Comme disait Fela Kouti, music is a weapon. OK. Et le message est bien passé. Merci encore, Skat Amélie-Rose. Et on va passer à Nawir Ossain-Jones. Bonjour, Nawir. Il est accompagné par Jacques Mondrian. Je vous présente vite fait Nawir. C'est un réalisateur, cinéaste, fondateur de Yes We Camp. Yes We Can. Yes We Can Productions. Yes We Can Productions. Tellement qu'on a travaillé dernièrement avec eux que je m'excuse. Non, mais non, c'est rien. Et bon, Nawir, tout le monde te connaît à Marseille. Mais non. Surtout Belzance. Surtout Belzance. Je ne vais pas te présenter, je te laisse te présenter et nous parler de vos projets. Et surtout, le dernier projet, votre dernière série qui s'appelle La Dernière Année. C'est une série un peu qui nous fait montrer un peu la relation entre politique, médias, réalité dans la ville. C'est un peu, tu nous racontes l'histoire de Marseille un peu. Et je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Merci Marseille Yastrim pour l'invitation. Merci Arafat de m'y avoir convié. Moi, je m'appelle Nawira Oussi-Jones. J'ai 34 ans. Je suis cinéaste de fiction marseillais. Je suis né à Belzance. Et du coup, voilà, comme tu l'expliquais, mon projet en date s'appelle La Dernière Année. Et je suis venu avec un des comédiens, Jacques Mandrea, et pour faire un petit pitch rapide, la dernière année, c'est une série de fiction qui est diffusée sur YouTube en cinq épisodes, dont l'intrigue se déroule durant la crise sanitaire et l'entre-deux-tours des élections municipales. Du coup, nous suivons cinq personnages issus de différents milieux sociaux, exerçant différentes professions lors de ce week-end électoral décisif pour la ville, pour leurs propres personnes et l'arrivée, malheureusement, de la crise sanitaire. Du coup, c'est une série qui est écrite en temps réel. Du coup, les quatre premiers épisodes sont diffusés actuellement sur la chaîne YouTube Yes Weekend Production, Cannes, C-A-2-N-E-S. Et du coup, voilà, c'est comme tu dis, ça parle de... c'est une série politique avant tout. C'est une série politique-politicienne, puisqu'un des protagonistes est un homme politique ayant accédé au second tour. Et c'est également une série de politique sociale, où je parle de ce que nous vivons quotidiennement, des difficultés, et aussi des joies, des peines, des victoires, des défaites, des illusions et des rêves de tous les Marseillais. Et c'est une série qui se veut ancrée vraiment dans un réel. D'ailleurs, tu peux le dire, tu y as joué. Tu incarnes quand même un personnage, une petite apparition avec Nawir. C'est ça. D'ailleurs, un très, très bon acteur, Arafat, je tiens le souligner. Vraiment, qui joue le rôle de monsieur Salito. Et merci d'avoir participé. Et voilà, je ne sais pas si Jacques Mandrea veut dire quelques mots, qui est comédien, lui. Je présente un peu Jacques Mandrea, c'est un comédien, réalisateur, metteur en scène, auteur, compositeur, multitalent, chanteur, chanteur également. Et professeur aussi. J'avais oublié tout à l'heure. Je le découvre. Et surtout, un membre du Théâtre de l'Oeuvre depuis belle lurette, puisque justement, j'ai fait un concert en 2009. Pardon, c'est là qu'il faut parler. J'ai fait un concert au Théâtre de l'Oeuvre en 2009, version de Théâtre de l'Oeuvre d'avant. Bon, alors après, là, on ne parle pas de surtout de la dernière année. Dans la dernière année, je joue le rôle, un rôle de décomposition, parce que je m'appelle Giovanni Di Paolo, qui est le nom de ma mère. Et ça, je suis très touché qu'il m'ait donné le nom de ma mère. Il, c'est Nawir. Et je joue un monsieur qui vend des cigarettes à la sauvette. Et ça tombe très bien, parce que je n'ai jamais fumé. Alors, je mets mes clients à l'abri. En binôme avec un autre acteur qui s'appelle Edel Saïd. On est supposé être le couple humoristique du film, mais ce n'est pas vrai. On est le couple le plus désespéré du film, si je peux le dire. Bien sûr, bien sûr. Quand le salue au passé. Ce que j'aime beaucoup dans cette affaire, c'est que, bon, ça fait déjà très longtemps qu'on est dessus. Et c'est qu'elle draine un monde fou de jeunesse marseillaise, particulièrement chez les techniciens. D'ailleurs, même partout. Mais après, il y a deux exceptions au niveau de l'âge. C'est votre serviteur et puis quelqu'un qui se cache en coulisses. Mais sinon, tout le monde est très, très, très jeune et très, très enthousiaste. Très, très, je remets le masque, c'est ça. Et voilà ce que je peux dire. On garde les gestes barrières. Très stimulant. C'est une entreprise très stimulante. D'autant plus stimulante qu'elle a changé en cours de route avec l'histoire de l'arrivée du Mme Covid. Et voilà. Donc, c'est un feuilleton dans notre vie comme dans le feuilleton lui-même. OK. Merci, Jacques. Naouir, alors, on n'a pas dit que tu es un passionné de manga, de bande dessinée. Et ça t'a inspiré depuis ton jeune âge de créer des personnages. Et c'est peut-être, c'était un tremplin pour que tu te lances dans le cinéma. Et comme je dis toujours, Hollywood à Indiana Jones. Et nous, à Marseille, on a notre Naouir Jones. C'est long. C'est vrai, c'est pas mal. J'espère que c'est enregistré tout ça. Moi, je me remettrai en boucle à la maison. Ben, tu vois, oui, comme tu dis, c'est bien. Moi, je suis fan de manga depuis ma 30e enfance, depuis que j'ai 3 ans. Et je dessine beaucoup. Bon, je dessinais beaucoup. Jusqu'à aller jusqu'au lycée, je faisais pas mal de bandes dessinées qui parlaient d'un quotidien. Tu vois, de ce que je vivais au collège avec mes camarades, avec les profs et la vie extrascolaire. Et du coup, arrivé au lycée, j'ai totalement arrêté le dessin. Mais l'envie de raconter des histoires était omniprésente. Et du coup, arrivé à la fac d'histoire, je me suis dit, bon, il va falloir assouvir cette envie de raconter des histoires. Du coup, je me suis tourné vers le 7e art. J'ai vu que le cinéma ressemblait beaucoup à la bande dessinée. Je pouvais créer des personnages. Je pouvais les mettre en situation. Je pouvais faire un découpage technique avec des storyboards. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est l'art qui me convient, qui est une prolongation de la bande dessinée. Mais du coup, voilà, j'ai monté une équipe, écrit des scénarii et fait différents courts-métrages. Et jusqu'à arriver à la dernière année, depuis 2019, j'y suis. OK. On peut savoir les courts-métrages, les noms des courts-métrages ? Oui, il y a mon premier film en deux volets qui s'appelle « Le toit du monde », qui est sur YouTube, qui parle de la jeunesse marseillaise, qui est sorti en 2012 et 2013. Ensuite, il y a eu « Attends, le bonheur est à vendre », 2014, qui parle d'un jeune prof contractuel à Belzins, qui a raté deux fois son concours pour être titulaire et qui se remet un peu en question. Il y a eu ensuite, en 2014, toujours « Makadam Vagalam », qui parle des vicissitudes de Marseillais. Il y a eu ensuite « Deramanana », qui veut dire « Merci beaucoup en afghan », en 2017, qui parle de « Tout se passe dans un immeuble à Belzins », et ça parle de gentrification. Et ensuite, il y a eu « Ode à la vie », qui parle d'un homme politique qui rencontre une jeune femme qui est sourde. Et du coup, il y en a un autre qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle « Photo République ». Et du coup, là, nous terminons avec « La dernière année », qui est la première série, qui est produite par Yes We Can Productions, par Phil Modeux et Olivier Chantriot, qu'on embrasse, et en association avec la Fondation Abbé Pierre. Et chauffons son numéro. Bientôt. Si on peut dire, tu as un cinéma un peu politisé, si on peut dire, tu touches un peu à la politique, et je t'entends dire toujours, tu dis la réalité, la vérité, ce qu'on vit, elle existe, la politique, dans nos vies, et on ne peut pas l'ignorer, tu vois. Tu vois, ce que nous faisons actuellement à la radio, c'est politique. Lorsque nous parlons au coin d'un bar, en bas d'un immeuble, c'est totalement politique, tu vois. On ne fait peut-être pas de la politique politicienne, mais c'est de la politique au sens vrai du terme, au sens de la cité, de la ville. Et c'est ce que je veux retranscrire au quotidien, mais vraiment, tu vois, montrer des personnages qu'on ne montre pas forcément dans le paysage cinématographique. Montrer des lieux, des quartiers qu'on ne montre pas, également dans le paysage cinématographique. Et du coup, pour moi, la caméra est une arme. C'est vraiment un moyen de dénoncer et de montrer certaines réalités, parce que tout le monde regarde des films, des séries. Tu vois, c'est quand même, on va dire, le cinéma, c'est le moyen de propagande par excellence. Et du coup, au lieu de prendre, de casser ou autre, moi, mon arme, c'est la caméra, tu vois, pour donner la parole et montrer des choses qui sont fâcheuses. Merci, Naur, merci à toi, à vous tous, merci Jacques Mondrea, merci Skat Amélie Rose. On n'oublie pas qu'on a avec nous au studio Lou Hay, photographe journaliste syrien. On a notre fameux Jean-Jacques, le maçon, le maçon, notre big photographe qu'on salue au passage. Il est présent avec nous au studio et sur ça, on va vous rappeler juste les deux événements qui vont passer le 24 décembre de 18h à 20h à la Alpugée. Dîner de Noël organisé par l'association Coup de Pousse aux migrants et la Maraude son nom. Et le 25 au Vieux-Port devant le petit manège à la Canubière. Repas de Noël organisé par le Secours populaire. Et les copains du monde. Et c'est de midi jusqu'à 16h30. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez participer avec nous pour ramener un peu de gaieté et de bonheur à nos amis, comme elles disent, Skat dans la rue. Merci. Sur ça, je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bulletin solidaire. On va voir, il va être culturel la prochaine fois, comme d'habitude. De plus en plus, on va avoir des invités avec nous, comme on l'a fait les deux dernières semaines. Et sur ça, je remercie Marcellia Stream, comme d'habitude, pour l'accueil. Je remercie mes invités. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 11h30, comme toujours, sur Marcellia Stream. Passez une bonne journée et bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tous. Merci pour l'invitation. Bonne journée à tous. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501